Bonjour à toutes et à tous, dans ce numéro de Mathulue présente, partons à la découverte de Charles Perrault et l'opéra. Plongeons-nous en plein XVIIe siècle. A l'époque de Charles Perrault, les compositeurs célèbres sont Marin Marais, Lully, Charpentier et aussi Rameau. Ces compositeurs affectionnent les anciens et écrivent sur des sujets inspirés de l'Antiquité, des mythes qui mettent en avant la nature et son harmonie. Il faut attendre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle pour que les légendes médiévales et les contes populaires deviennent les sujets des opéras. Weber va composer le Freischütz, tiré du folklore populaire allemand, et viendront ensuite Wagner avec les fées et Humperdinck avec Hansel et Gretel. C'est sous l'impulsion de cette redécouverte des contes populaires au XIXe siècle que la plupart des contes de Perrault verra le jour à l'opéra. Et quels vont être les deux personnages de contes les plus représentés à l'opéra ? La célèbre Souillon, Cendrillon, et le barbu sanguinaire, Barbe Bleue. La véritable star, c'est Cendrillon. La première version connue est celle de Nicolas Iswar, un français, composé en 1810. Elle rencontre un véritable succès, mais éclipsée très rapidement par celle de Rossini. Dès 1817, en trois semaines seulement, Rossini compose La Cendrillon. Penchons-nous sur le livret, c'est-à-dire le texte et les paroles qui seront mises en musique. Le librettiste, Giacoppo Ferretti, va reprendre en grande partie la version d'Iswar qui comportait déjà quelques glissements par rapport au texte de Charles Perrault. La marâtre devient un parâtre et la marraine un parrain. Est-ce pour préserver un équilibre harmonique entre les voix féminines et masculines ? Ou est-ce par souci de parité ? Effectivement, dans le conte original, on peut noter que les femmes sont surreprésentées. Par ailleurs, le merveilleux disparaît totalement de cet opéra. Aux oubliettes, la fée, le carrosse changé en citrouille, les lézards en valet et les douze coups de minuit. Place au marivaudage bourgeois où l'on échange les vêtements du prince et du valet pour mettre à l'épreuve la sincérité amoureuse féminine. Véritable échec lors de sa création à Rome, la Cenerentola rencontrera le succès par la suite, comme c'était souvent le cas pour les œuvres de Rossini. Le public, impressionné par la virtuosité vocale des chanteurs, reconnaîtra également l'immense humour des situations où l'on se moque volontiers des puissants. Un dernier détail savoureux. Imaginez les belles et longues robes de l'époque. Le simple fait de révéler une cheville était considéré comme obscène. Donc, pour échapper à la censure, l'impudique soulier est remplacé par un chaste bracelet. Prennez un maintien gracieux en arrondissant votre bouche. Dans cet extrait de Chatpercher de la compagnie Mathulue, Le Pan interprète l'ère de la marâtre dans Cendrillon de Massenet, écrit en 1899, soit plus de 80 ans après la version de Rossini. Cette version signe le retour du merveilleux et de la fidélité au conte initial, avec une originalité toutefois, puisque le prince est chanté par une femme, une mezzo soprano. On s'éloigne ici du soupçon de sexisme qui pouvait guetter la version de Rossini et d'autres opéras, d'ailleurs, dans lesquels le mal dominant vient toujours sauver toutes les situations. Massenet souligne la grande modernité et la richesse de son héroïne. De plus, les personnages masculins sont caractérisés par une grande sensibilité, comme le sera le personnage de Barbe Bleue chez Bartók, quelques années plus tard. Suivons maintenant le parcours de Barbe Bleue à travers les siècles. La première adaptation connue date de 1789 et elle donne au personnage sanguinaire un prénom, puisqu'elle s'intitule Raoul Barbe Bleue. Cet opéra est composé par Gretry, de son prénom André-Ernest Modeste, qui avait déjà adapté un autre conte, La Belle et la Bête, sous le titre Zémy Réazor en 1771. Gretry, royaliste convaincu et proche du pouvoir, défend sans doute dans cet ouvrage les aristocrates au sang et à la barbe, bleu. Contrairement à lui, Jacques Offenbach, dans son Barbe Bleue de 1866, s'adonne comme souvent à une critique acerbe du pouvoir impérial cette fois et de la bourgeoisie. Les femmes sont à l'honneur de cette version, car la dernière épouse de Barbe Bleue, une paysanne plus ou moins nymphomane, prendra la tête d'un défilé féministe composé des précédentes femmes de Barbe Bleue, soi-disant défuntes, mais qui n'étaient finalement qu'endormies. Passons au siècle suivant. En 1907, Ariane et Barbe Bleue sera l'unique opéra composé par Paul Ducas. Paul Ducas, vous connaissez ? L'apprenti sorcier dans Fantasia. Dans cette version, dont le librettiste est un certain Maurice Méterlinck, Ariane s'oppose au pouvoir phallocrate de son époux. Elle libère donc les autres femmes de Barbe Bleue, qui n'étaient pas mortes, mais celles-ci préfèrent rester à leur état de servitude. Onze ans plus tard, en 1918, le Hongrois Béla Bartok compose « Le château de Barbe Bleue ». Ballas, son librettiste, ne garde que la quintessence du conte, la tentation et le désir d'assouvir la curiosité. Barbe Bleue n'est plus l'époux sanguinaire et terrifiant, mais un être attentionné et porteur d'une souffrance cachée avec l'évocation d'un lac de larmes qui l'humanise et ne le rend jamais monstrueux. Ce n'est plus de lui que va venir le danger, mais de sa sixième femme, ici nommée Judith. On voit donc, à travers les exemples de Cendrillon et Barbe Bleue, qu'au fil du temps, les adaptations deviennent plus sérieuses. A l'aube du XXe siècle, le symbolisme enrichi par la psychanalyse prend le dessus sur la critique sociale et la caricature. Le merveilleux et le fantastique s'en trouvent renforcés. Au XXe siècle, on n'hésite pas à placer l'intrigue du conte dans une époque contemporaine, voire dans un futur proche. Ainsi, dans l'une des très rares adaptations de La Belle au bois dormant, celle d'Ottorino Respighi, écrite en 1922, on essaye, pour réveiller la Belle, de lui jouer la musique contemporaine de Richard Strauss, en vain. Et si La Belle se pique le doigt dans l'opéra en 1640, son réveil n'a lieu que 300 ans plus tard, en 1940. Je vous rappelle qu'Ottorino a écrit son opéra en 1922. On peut donc parler d'un opéra futuriste. De retour dans notre XXIe siècle, notons que la compositrice Isabella Boulcaire a écrit les opéras pour enfants, Le Petit Poussé et Cendrillon. Beaucoup moins d'adaptations du Chat Beauté, de Riquet à la Houpe ou du Petit Chaperon Rouge sont passées à la postérité. La comédie musicale s'est également emparée des contes de Perrault, avec notamment Peau d'Anne de Jacques Demi et Michel Legrand. On retrouve également plusieurs contes entremêlés dans la comédie musicale Into the Woods, composée par Stephen Sondheim et reprise à l'écran par Rob Marshall en 2014. Je vous propose maintenant d'écouter un extrait du Petit Poussé de Laurent Derillet, compositeur orléanais, datant de 1886. Vous allez entendre l'air de l'ogre. Je suis ogre, 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 c'est un état charmant, j'y trouve de l'agrément, je mange indifféremment, l'anglais et le normand, le chinois, le gascon, le cafre, je mange, je mâche et je baffre. Tout cru, tout cru, tout cru, aussi l'on a cru devoir m'appeler croque-mâche-cru. Un tout petit enfant, à peine âgé d'un an, est un plat excellent, excellent, excellent. Un jeune étudiant, grassouillé et fringant, s'effort d'appetissant, appetissant, appetissant. Un chante en attendant, un gros négociant, bien dodu, bien gourmand, tout ça c'est du, non, non. Un amant trop brûlant, un poète grimant, un saltin banquérant, ah c'est moins affriolant. J'en mange cependant, quand je suis sans argent, quand je n'ai rien sous la dent, Car je suis ogre, 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 c'est un étage allemand, j'y trouve de l'agrément. J'mange indifféremment, l'anglais et le normand, le chinois, le gascon, le cafre, Je mange, je mâche, et j'baffre. Tout cru, tout cru, tout cru, aussi l'on a cru, devoir m'appeler, Croque-mâche-cru. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada